Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur atelierba.fr. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un réglage d'éclairage pour un arrière d'appartement dans un cycle jour-nuit avec 3D Studio Max 2014. Dans cette première partie, nous allons faire la modélisation de notre pièce. Dans un premier temps, je vais m'assurer de deux choses. Déjà personnaliser, vérifier dans mon interface utilisateur, I.U. si je suis déjà bien configuré en mental ray. Parce que nous allons utiliser les textures, les rendus, la lumière, mental ray. Là c'est déjà bien. En cas où ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de bien vous remettre en mental ray. Normalement, je n'aurai pas besoin moi-même de redemarrer comme il le propose, mais si vous étiez en max tout court, n'hésitez pas à relancer votre 3D Studio Max. Dans un second temps, je vais bien vérifier aussi mon unité. Pour comprendre ce que je fais. Définir mon unité en centimètres. Et bien aussi vérifier que l'unité système est bien en centimètres. Une autre chose va être intéressante dans ce tutoriel. Dans les préférences, toujours personnalisé, préférences, je vais vérifier que mon gamma est bien activé. On va le mettre dans la valeur par défaut de 2,2. Ce qui donnera un peu plus de luminosité à mes images, mais nous les contrasterons ensuite dans un logiciel comme Photoshop. Donc là, mon interface est personnalisée. Donc dans un second temps, nous allons attaquer maintenant la modélisation. Pour ce faire, je vais me basculer en mode plein écran. Alt W, le raccourci. Et je vais d'abord créer une boîte. Clique droit pour sortir de la création de boîte. Dans le menu modifié, je vais lui donner une longueur, par exemple, de 700, une largeur de 400, une hauteur de 300. Je rappelle, les flèches haut et bas, les flèches directrices du clavier permettent de passer dans une case, d'une case à l'autre. Une fois que j'ai créé ma boîte, j'appuie sur Z. Alors un petit conseil, une astuce aussi, quand j'ai un chiffre, quand je suis en mode saisie, si j'appuie sur Z, je vais avoir juste une erreur qu'il ne va pas comprendre. Pour sortir d'une zone de saisie, je fais échappe du clavier, j'appuie sur Z, là je zoome bien sur ma boîte. Ma boîte, je vais la convertir en polygone éditable. Clique droit, convertir en polygone éditable. Dans un premier temps, je vais lui faire son ouverture pour la fenêtre. Clique droit, insertion. Cliquez glisser. A la rigueur, pour que nous ayons exactement la même chose, nous allons le faire plutôt avec clique droit, insertion, avec boîte de dialogue. Qui nous permettra comme ça de donner une cote. En imaginant, voilà, 30 cm de pourtour, tout autour, me convient. Je valide. Une fois de fait, je supprime ma face. Suppre du clavier, ma face est supprimée. Je vais m'assurer aussi, dans un second temps, pour éviter toute incompréhension plus tard. Par défaut, ma boîte est visible que d'un côté. En imaginant que je lance un rendu, on constatera que l'intérieur de ma boîte n'existe tout simplement pas. La face n'est visible que d'un côté. Pour régler ce problème, rappelez-vous, pour minimiser l'interface, pour masquer un peu toutes les options qu'on ne va absolument pas utiliser de ce côté-là, on peut, en cliquant sur ce bouton, réduire l'interface de la fenêtre de rendu. Alors, dans un second temps, je vais m'assurer que, avec le sous-objet élément, je clique n'importe où. L'élément, ce sera un ensemble de polygones soudés ensemble. Et je vais basculer la normale. Donc, logiquement, en lançant un rendu, maintenant, je devrais voir l'intérieur de ma boîte. Je sors du sous-objet élément, et je vais rajouter le modificateur normal, pardon, pas normal, coque. Coque, shell, en anglais. S-H-E-2-L. Et on va lui faire une coque de 20 cm. Alors, on remarquera, du coup, l'extérieur est inversé. Donc, là, je vais le mettre en quantité intérieure, pour que ça se fasse vers l'extérieur. On peut constater différentes choses, comme une espèce d'arrondi, du coup, lié à l'ouverture, ce qui fait un ratio, en fait, de l'ensemble de ma géométrie, tout en bas de coque. Vous trouverez, redressez quoi ? Et comme cela, j'ai une pièce bien droite. Nous allons maintenant créer notre ouverture de porte. Alors, pour ce faire, déjà, je vais centrer ma boîte dans l'univers, en lui demandant tout simplement en X et en Y d'être bien à 0, 0. Je vais créer une boîte, peu importe sa taille au départ. Clique droit pour sortir de la création de boîte. Menu modifié, on va la faire de 100 par 100 par 210. Il faut imaginer que cette boîte va tout simplement me permettre de venir trouer le mur au centre de ma pièce, dans le fond. Alors, par elle aussi, je vais la centrer en faisant clic droit dans les boutons radio, pour remettre la valeur à 0, et tout simplement glisser ma boîte de manière à ce qu'elle vienne entrecroiser de part et d'autre la première boîte. Donc là, dans mon idée, ma boîte sera centrée dans ma scène, mais vous pourrez bien évidemment adapter, tel que vous le souhaitez, vos géométries. Alors, pour bien voir aussi dans 3D Max 2014, je vais désactiver le mode réaliste et passer en mode ombré, pour tout simplement bien voir l'intérieur. A ce stade, nous allons maintenant faire une opération bolle et haine sur l'objet qui va rester. Donc en l'occurrence, l'objet qui restera, ce sera donc la pièce à laquelle je vais soustraire cette boîte. Cette boîte, ce sera la porte. Tout simplement, je sélectionne l'élément qui doit rester, en l'occurrence, la boîte 01. Et à partir de là, je vais tout simplement aller dans le menu Créer, Géométrie, Objet composé, et prendre Probolet 1. Lancer la sélection me permettra d'aller chercher ma boîte. Clique droit, je sors de Probolet 1. Mon ouverture est faite. Le Probolet 1 me donnera comme avantage, au cas où, de pouvoir modifier les opérandes. Au cas où, je veux encore déplacer ma porte. Il n'est pas trop tard. Dans cet exercice, je vais garder l'élément centré. Et donc, au final, reconvertir tout l'ensemble en polygone éditable. Il a automatiquement recréé des arrêtes par rapport aux faces complexes. Mais, telle qu'elle, ça devrait bien fonctionner. Je vais juste m'assurer, en sélectionnant Éléments, tout simplement qu'il me fasse un lissage automatique, pour éviter les problèmes, au cas où, de lissage de mes faces que je ne vois pas. Je vais dans Sous-objets éléments, je sélectionne mon élément, je déchange jusqu'à la partie Polygone, groupe de lissage, et je clique dans Lissage Auto. Comme ça, mes lissages sont réorganisés. Ensuite, je vais sélectionner uniquement le polygone du sol. Toujours dans le menu Panneau de commande Modifier, je vais m'assurer qu'il est bien à l'idée 1. Et grâce à Éditer Sélection inversée, dans le raccourci est CTRL-I, sélectionner tout l'inverse et le mettre à 2. Comme ça, j'aurai une idée pour le sol, et une idée pour le reste de ma pièce. Je vais basculer cet élément en gris. Il est terminé. Comme cela, je vérifierai au fur et à mesure mes éléments terminés, par un code couleur, par exemple. Et le nommer. Nous allons juste terminer d'abord, quoi qu'on le fera au moment de la texture. Donc voilà, ma pièce est construite. Maintenant, nous allons construire les fenêtres et portes. Sous cela, dans une nouvelle vidéo. A tout de suite.